Je suis très heureuse d'être là. Je disais tout à l'heure au pasteur Dorothée, j'aime bien les rassemblements des femmes. Dieu nous fait du bien. Il faut aimer des réunions comme ça entre femmes, ça fait du bien. Il ne faut pas être toujours dans toutes les réunions avec les hommes à côté. Entre nous là, ça fait du bien. On peut parler librement, ils ne sont pas là. Dieu est bon. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. J'en suis certaine parce que c'est lui qui nous a réunis en ces lieux. Ce programme est à Dieu, alors il est là. Et quand j'étais en train de prier, de préparer ce moment et tout, je disais Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Parce que ça, c'est la question que je me pose toujours lorsque je suis invitée quelque part. Je dis toujours Seigneur, en tout cas les prédications ne manquent pas. Mais ce n'est pas une question des prédications. Qu'est-ce que tu attends de nous ce jour-là ? Qu'est-ce que tu attends de toutes ces femmes qui viendront à Paris Saint-Chrétien ? Alors je me suis mise à prier, à prier, à prier, à chercher Dieu pour nous. Et Dieu m'a donné des choses à dire ce soir, parce qu'il reste fidèle. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien au travers de ces mots. Je prie que Dieu, par un mot, par une phrase, touche une femme ce soir. Que vous réussiez à accrocher un mot, à une phrase, venant du Seigneur ce soir. Seigneur, je prie ce soir qu'un cœur soit touché. Je prie ce soir qu'une vie soit changée. Mais je prie plus ce soir qu'une femme découvre son but. Qu'une femme découvre pourquoi elle est sur terre. Qu'une femme se mette à demander à Dieu ce que Dieu attend d'elle. Qu'une femme découvre les potentiels qu'elle a en elle pour être la solution ici sur terre. Fais-nous du bien pendant ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Applaudissements Merci, la chorale. Ah, les femmes. Je n'avais pas dit au pasteur Dorothée tout à l'heure, lorsque nous étions en train d'échanger de l'autre côté, il y avait des sujets sur beaucoup de choses et tout. En même temps, je ne lui ai pas dit que c'était parmi des choses que j'allais partager ce soir. Mais pour moi, ça ne faisait que confirmer que ce que Dieu avait mis dans mon cœur, c'était vraiment ça. Vous savez, le monde demande beaucoup à la femme. En même temps, le monde nous demande beaucoup, mais en même temps, on nous met des limites. Fais pas ci, fais pas ça, mais on attend, c'est que tu donnes des, que tu produises des fruits. Que ça, peu importe le domaine, que ce soit le domaine du ministère, que ce soit dans le circulaire, que ce soit partout, il y a des limites qu'on a tracées aux femmes. Tu peux faire jusqu'ici, là tu ne passeras pas. Tu peux faire jusqu'ici, mais là ne dépasse pas. Et tous les jours, la femme se demande pourquoi elle est là. Il y a certaines femmes qui se posent la question, elles peuvent aller jusqu'où ? Parce qu'il y a tellement des limites. Sont-elles appelées seulement à rester à la maison, à prendre soin des enfants, du mari, du ménage, des habits, la vaisselle, la lessive ? Sont-elles appelées à faire quoi ? Et lorsqu'une femme se retrouve quelque part, elle lui demande toujours plus, toujours prouver, toujours prouver quelque chose, de travailler doublement pour être acceptée dans un domaine quelconque. Mais j'aimerais dire à une femme ce soir, que vous êtes le plan de Dieu. J'aimerais dire à une femme, vous êtes la pièce de puzzle qui manquait à ce monde. Dieu a crié, il a crié, il a crié. Tout était beau, parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Alors, malgré cette perfection, Dieu a trouvé qu'il manquait quelque chose. Malgré toute la perfection. Il fallait une femme pour ce monde, pour que le monde devienne plus que parfait. Il fallait une femme. J'aimerais tout simplement dire à une femme, à celle qui se croit limitée, pense qu'elle est limitée, qu'elle ne peut pas faire quelque chose. Mettez dans votre tête, dans votre esprit, je suis ce soir que vous avez été créée pour apporter une solution sur ce monde. Vous avez été créée pour combler un vide. Femmes, vous êtes là pour combler un vide. Vous êtes la réponse aux questions qui se posent ici sur terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'aimerais pousser une femme ce soir à se dire, je fais partie du plan de Dieu. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. Vous n'êtes pas sur terre pour accompagner qui que ce soit. Vous êtes sur terre. Dieu avait conçu votre venue. Dieu avait fait un plan. Et Dieu vous a envoyé sur terre. Alors, ne vous découragez pas. Ne regardez pas aux limites. Ne regardez pas à tout ce qui est, à tout ce qui, tout ce qui ne marche pas à côté. Vous mettez-vous dans la tête est-ce que vous avez un rôle à jouer ? Nous avons un rôle à jouer. Le jour où j'ai compris cela, j'ai cessé de rester là, à ne rien faire. J'avais compris cela lorsque j'étais jeune fille. Mais quand je me suis mariée, je me suis rendue compte que c'est comme si j'avais régressé. C'est parce que je pensais, surtout nous en Afrique, moi je viens d'Afrique, je viens de la République démocratique du Congo. je suis africaine, je suis congolaise. Et dans ma culture, on apprend, on nous apprend les, comment on dit ça ? On nous prépare hommage dès les deux ans. Non, la femme ne fait pas ça. Tu as deux ans, tu dis ça. La femme ne fait pas ça parce que dans ton mariage, dans ta maison, tu regardes. Maison, mariage, dès tes deux ans, on t'apprend déjà comment tu peux être une bonne femme pour son mari, pas pour toi-même. mais pour son mari. Tu dois être bien pour ton mari. Tu dois faire ceci pour ton mari. Même par rapport à la propriété, ce n'est pas par rapport à toi-même qu'on te dit non, lave-toi deux fois. Tu vois, il faut éviter les microbes. Mais on te dit, il faut être propre parce que tu es marié. Tu dois être propre pour ton mari. Donc, je me souviens une fois, je suis allée m'endormir sans me laver le soir. j'ai senti seulement une force qui m'a tirée du lit, on m'a traînée, on m'a pris la jambe. Il faut te laver dans ta maison. Comment ça sera ? Alors, j'ai appris à me laver parce que quand je serai mariée, je dois être propre. Le monde m'a fait croire que ma valeur dépendra d'un mariage, dépendra d'un homme. Tout autour de moi m'a fait comprendre que je devais être pour quelqu'un. Je devais être ceci pour quelqu'un. Oh, j'ai béni Dieu. Dieu m'a montré que ce n'était pas que ça. Tu peux aussi mourir sans te marier. Alors, le but, c'est quoi ? Ce n'est pas un homme. Le but, c'est accomplir le plan de Dieu. Le but, c'est que je disais tout à l'heure, chacun de nous est une pièce d'un puzzle. Chacun de nous doit jouer son rôle. Chacun de nous doit se mettre à la place qu'il faut pour que le jeu soit complet. Je ne suis pas que la femme d'Atoms Buma. je suis nadege appelée par Dieu pour accomplir les choses extraordinaires avec le Créateur. Et cela est très important, très, très important pour une femme de commencer à comprendre cela. Et alors, la femme doit arriver à se poser la question « Qui suis-je ? » « Qui suis-je ? » « Quel est mon but sur Terre ? » Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je me suis mariée, j'ai commencé à me poser des questions. « Je vais tout faire pour qu'il soit bien. » Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Il faut prendre soin de son mari. On n'est pas contre ces choses. Parce que nous sommes une aide, comme la Bible le dit. Prendre soin de nous. Mais je commençais à m'embrouiller un tout petit peu quand je me suis mariée parce que je me disais « Je dois prendre soin de lui. » Je devais l'aider dans son ministère, prier pour lui, faire ceci pour lui. Une fois, lui-même, il m'a posé la question. Il m'a dit « Nadej, j'étais connue servante de Dieu. Je me suis mariée avec toi, tu servais l'éternel. » Il ne faut pas que je commence à me culpabiliser aujourd'hui. Dès que tu t'es mariée à moi, tu ne veux plus servir Dieu. Nadej, tu as été créée pour un but. Je vous ai dit la culture africaine et congolisée est tellement ancrée en moi. Une fois, je suis restée à la maison, je faisais à manger, je n'avais pas le temps et puis il est rentré le soir. « Nadej, pourquoi tu n'as pas été à l'église ce soir ? » Je lui ai dit « Non, j'étais débordée, je vais faire à manger pour toi. » Il m'a dit « Viens, assieds-toi. » Je vais t'expliquer une chose aujourd'hui et puis je ne reviendrai plus sur ça. Ok, il m'a dit « Tu vois, je préfère ne pas trouver à manger mais que tu aies été accomplir ton but. » Il m'a dit « Au restaurant là-bas, c'est toi qui prépares quand on va manger. » Quelqu'un d'autre le fait. Ce n'est pas ça l'essentiel. accomplis le but pour lequel Dieu t'a créé. Et ça, ça a tout changé dans ma vie. Je vous ai dit « Je ne néglige pas, je prends soin de ma maison. » Mais, plus, je me pose toujours la question « Qu'est-ce que Dieu attend de moi d'abord ? » Je disais tout à l'heure « Dieu, dans sa perfection, il a crié, il a crié. Genèse 2, 18, la Bible dit ceci. L'éternel Dieu dit, Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Vous n'êtes pas inférieure à l'homme. Vous êtes un être semblable à lui. Ce soir, Dieu m'a poussé, Dieu m'a envoyé ici pour pousser une femme à se réveiller, à pousser une femme qui dormait, à une femme qui pensait qu'elle n'avait pas beaucoup de choses à faire, à se réveiller. Réveille-toi de ton sommeil. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu joues ta partition pour que les choses soient bien. Ne dors pas. tu as un rôle à jouer. Dieu a dit, il a créé la femme, quelqu'un qui devait être semblable à Adam, semblable à lui. Et dans la Bible, lui-même, Dieu avait dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors si Adam est à l'image, à la ressemblance de Dieu, et que la femme est semblable à Adam, nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a créé, il a dit, il nous a donné la domination sur toute chose. Pourquoi vous reculez ? Toujours. Arrêtez de reculer. Ce n'est plus le temps de reculer. Avancer avec Dieu. Avancer dans vos projets. Avancer dans votre travail. Avancer dans votre ministère. n'est réculer plus. Et j'ai aimé ce proverbe qui est, je sais que, je vais dire, la majorité de nous connaît ce proverbe ici. Je vais parler un peu du proverbe 31. sur cette femme qui a donné beaucoup de complexes à beaucoup de femmes. Lisons d'abord, avant d'arriver au proverbe tant elles. Lisons proverbe 12-14. La Bible dit ceci. Proverbe 12-14. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Je n'ai jamais eu des caries dans les dents. Mais j'ai eu mon frère qui a eu un problème dans ses dents. La manière dont il pleurait. Alors, je disais toujours, qu'est-ce qui ressent ? Un grand jeune homme comme ça qui pleure. Il m'a dit, je ne sais pas te décrire la douleur que je ressens. Alors, la Bible dit que la femme qui fait honte, elle est comme une carie dans ses os. Prenons la décision aujourd'hui d'être des caries dans les os. D'être la couronne. La couronne pour son mari, la couronne pour ses enfants, la couronne pour ce monde. Si la Bible attend que nous soyons comme une couronne, c'est que Dieu nous attend à faire des choses, à poser des actes, à ne plus rester sur place, à ne pas attendre que les choses nous arrivent. Femme, arrête de croire que les choses doivent te tomber dessus. Tu dois bouger, tu dois faire arriver les choses. Tu es né, tu as été créé semblable à Dieu. La Bible dit, car il dit, la chose arrive. Quand il leur donne, elle existe. Dieu emmène de l'invisible au visible. Tu es semblable à Dieu. Tu peux tirer de l'invisible et créer ici sur terre. Tu en es capable, tu es semblable à lui. Proverbe 19, 14, la Bible dit ceci, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'éternel. l'intelligence n'est pas seulement faire 90% à l'école. Il y a des gens que je connais qui ont fait des 90% à l'école, mais dans la vie pratique, c'est 0 sur 10, c'est 0 sur 100. L'intelligence n'est pas seulement ça. L'intelligence est dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours. Arrivons à notre proverbe 31 de cette femme, quand j'étais jeune fille, elle m'a filé des complexes comme pas possible. Je me disais, cette femme, elle était humaine, robot. Je me disais, je ne pourrais pas l'égaler et je n'aurai pas le temps de faire tout ce qu'elle fait là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé de croire, de me dire, cette femme, bon ça ne sert à rien qu'on laisse quoi. J'aimerais le lire s'il vous plaît. Proverbe 31 à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur qu'elle est perle. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne le feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. elle amène son pain de loin. Les navires marchands à cette époque c'était des navires qui apportaient des... C'était vraiment... C'était le commerce qui apportait des produits dans des pays. Cette femme, elle était dans le business. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. elle pense à un champ et elle acquiert. Donc, elle réfléchit. Elle a l'intelligence des temps. Elle se dit ça, ça fera une bonne affaire. Elle y pense et elle pose des actes. Elle ne reste pas à penser. Quelqu'un me disait les femmes sont spécialistes à penser et puis, elles ne font rien après. Mais cette femme, quand elle pensait, elle passait à l'acte. Elle se disait ça, ça sera une très bonne affaire. Arrêtez de... Arrêtez de penser que l'homme doit tout faire pour vous. Vous devez commencer à penser par vous-même. Surtout, je m'adresse aux femmes mariées. Pensez et passez à l'acte. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Nous savons lorsque nous plantons, après nous allons récolter. Beaucoup plus d'argent encore. Elle sent de force ses reins et elle a fermé ses bras. Ça veut dire que cette femme, elle était prête à mettre la main à la patte elle-même, à travailler pour produire un résultat. Quand vous travaillez, n'arrêtez pas jusqu'à ce que ça produise. Elle sent que c'est qu'elle gagne bon. Sa lampe ne s'éteint un point pendant la nuit. Donc, elle travaille. Même quand tout le monde a abandonné, même quand tout le monde est fatigué, elle travaille parce qu'elle sait. Elle s'attend à un résultat. Elle sait qu'elle doit travailler plus. Elle met la main à la quinnue et ses doigts tiennent le fuseau. Elle était terrible. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle avait le temps de faire ça, de penser aux malheureux, de penser à d'autres personnes, avoir le cœur pour d'autres personnes. Elle n'écrame pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue des cramoisies. Elle avait le temps de penser, de réfléchir, de dire l'hiver arrive, je dois déjà préparer les vêtements qu'il faut. Quand les difficultés arriveront, elle est déjà prête. son mari elle fait des ouvertures, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de faim et de pauvres. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les ancilles du pays. Lorsqu'une femme elle est entreprenante, une femme travaille, réfléchit, elle donne de la valeur à son mari. Son mari est considéré. quand vous travaillez, quand vous savez réfléchir sur le temps, sur l'avenir, vos enfants sont fiers de vous. J'aimerais pousser une femme à se dire j'aimerais que ma maison soit fière de moi, que mes enfants soient fiers de présenter leur mère. Je me souviens de mon père. Mon père est décédé en 2020. Mon père était journaliste. La presse écrite donc pour lui tout le monde devait être journaliste dans la famille. Alors il savait payer le prix des bonnes écoles pour ses enfants mais il avait son idée derrière la tête. Il ne payait pas en vain pour que vous suiviez la ligne. Alors comme à l'école on me disait Nadege très bonne en français en littérature en toutes ces choses il se disait voilà tu vas être journaliste. Alors quand j'ai eu mon diplôme vous vous appelez le bac j'ai eu mon diplôme d'état mon père me disait tout était tracé déjà ça va et puis j'ai dit à mon père papa tu as beaucoup investi dans ma vie alors j'aimerais te dire je vais aller tu vas étudier j'ai dit oui oui oh oui papa il a dit oh je lui ai dit je vais aller faire la musique quoi je lui ai dit je vais aller à l'institut national des arts et après il me dit j'ai dit après je vais devenir musicienne il m'a dit réfléchissons nous deux il m'a dit oui c'est comme ça que je parlais avec mon père je l'ai appelé même par son prénom Oscar j'ai dit Oscar il m'a dit réfléchissons tu sais qu'on est artiste soit on est meilleur soit on est nul j'ai dit exactement tu as raison il a dit tu es dans quelle catégorie je lui ai dit en tout cas je suis dans la catégorie des meilleurs mon père était malade alors mes frères lui ont dit ceci tu veux que ta fille étudie non tu veux que ta fille fasse les les grandes études elle veut le faire en musique laisse-la l'étudie même là-bas finalement il a dit oui tu fais mes études un jour mon père était avec certaines personnes haut placées comme on dit et puis la chanson Chille au passé alors mon frère était là c'était mon frère qui racontait devant mon père devant moi après mon frère mon père a entendu la chanson et puis il a dit c'est ma fille il a répété même trois fois mon frère disait papa ils ont entendu c'est ta fille on le sait mais je me souviens combien Henri aujourd'hui mais c'était très difficile de convaincre mon père d'aller dans ce que je je savais que c'était ça ma voix le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous les circonstances ne seront pas toujours favorables mais restez fixés sur ce que Dieu vous a dit la femme du proverbe vous saurez pourquoi je suis en train de lire ça et là où je vais m'arrêter et là où vraiment je vais rester elle est elle est revêtue de force et de gloire et elle sourit de l'avenir ça j'aime elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue femme beaucoup de femmes avec des paroles toujours blessantes des paroles qui ne bénissent pas des paroles changeant aujourd'hui elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse ses fils se lèvent et la disent heureuse son mari se lève et lui donne des louanges plusieurs filles ont une conduite vertueuse mais toi tu les surpasses toutes la grâce est trempeuse et la beauté est vaine la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée ce soir c'est le verset 30 qui m'intéresse la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée on a décrit tout ce que cette femme était capable de faire déjà j'aimerais vous dire qu'elle ne sert que de modèle moi je dois tout faire comme le pasteur dorothée vous n'êtes c'est pour ça vous n'êtes même pas dorothée c'est pour ça vous êtes Nadine Nadia Nathalie Nadej Audrey c'est bien de prendre quelqu'un pour modèle mais c'est pas bien de calquer votre vie sur celle de cette personne parce que vous avez vous un but Dieu vous a créé avec un but vous devez produire des résultats au dernier jour vous serez jugé par rapport à ce que Dieu vous avait donné comme mission pas par rapport à ce que vous allez faire par rapport au pasteur Dorothée cette femme doit nous servir de modèle mais posons-nous la question moi je suis appelée à quoi et ça c'est un problème dans cette génération les gens ne s'identifient à je ne sais pas comment dire ça les gens sont comme instables les gens sont tu trouves beaucoup des gens qui sont comment on dit ça pasteur Dorothée insécure c'est quoi oui les gens qui se sont qui tellement qui ne se connaissent pas qui ne sont pas à l'aise ils ne savent pas quoi faire parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes quand ça bouge quand ça ne marche pas moi quand ça marche pas ça commence à à bloquer je rentre auprès du créateur rentrez auprès du créateur rentrez au pied de celui qui vous a créé il saura quoi vous dire pour passer le chemin il pourra vous dire n'avancez puis allez à gauche parce que c'est lui qui connaît toutes choses ne faites pas comme tout le monde faites c'est pourquoi Dieu vous a créé j'ai appris dans ma vie à faire c'est pourquoi Dieu m'a créé et ça m'a amené jusqu'ici aujourd'hui parce que je n'ai pas voulu me conformer à tout ce que le monde attendait de moi soyez prête à ne pas vous conformer mais à faire ce que Dieu attend de vous celle qui reste focalisée sur ce que Dieu dit celle qui reste focalisée sur la parole de l'éternel aura toujours raison vous n'avez pas besoin que le monde vous acclame même en tant que pasteur je suis humaine je peux me tromper mais si vous êtes sûr de ce que Dieu vous a dit même si je ne suis pas d'accord demain j'acclamerai pour vous alors ça ne sert à rien de suivre toujours ce que je vous dis suivez ce que l'éternel vous dit et cela ne vous trompera pas la Bible dit celle qui craint l'éternel est celle qui sera louée elle était entreprenante elle était dans le business elle faisait ceci elle s'occupait de son mari de sa maison de toutes ces choses mais la Bible dit quand on craint Dieu c'est ça qui a plus de valeur je n'ai jamais vu quelqu'un qui craigne Dieu qui cherche la volonté du Seigneur qui reste au pied du Seigneur et se tromper sur son chemin non ça n'existe pas à chaque fois que vous serez j'aime toujours la personne qui reste dans la présence de Dieu fera toujours partie du conseil divin quand les choses se décident Dieu ne peut que vous dire cacherais-je Abraham l'ami de Dieu Dieu te dira toujours là-bas à gauche ça va barder va à droite Dieu sera Dieu sera toujours là pour te prevenir tu seras toujours au courant mon mari aime dire toujours que c'est lui qui qui rencontre l'éternel dès le matin n'est pas surpris par les choses de la journée quand tu sais rencontrer les Seigneurs il n'y a plus rien qui te surprenne Dieu te mettra au courant Dieu te dira que telle affaire n'y va pas pas parce que des fois c'est tellement mauvais parce que ce n'est pas pour toi le problème ici ce n'est pas ce que Dieu veut faire avec tout le monde ici la question c'est ce que Dieu veut faire avec vous personnellement je me souviens lorsque jeune fille il y a un frère qui est venu là comme ils ont l'habitude de venir il n'y a pas de frère ici le frère est venu un frère bien craignant Dieu en tout cas je n'avais pas vu quelque chose de bizarre mais je me suis rendue compte seulement après quelques mois de relation qu'en fait vous ne savez pas ce que Dieu pensait de ça parce que moi j'ai su quelqu'un avant de faire oh je demande à Dieu mais je me suis rendue compte que je n'avais pas demandé à Dieu je me suis mise à prier à prier à prier Seigneur dis-moi c'est la bonne voie c'est vraiment la personne pour moi et je n'avais pas de réponse je priais je priais comme pas possible alors j'en ai parlé avec mon pasteur à cette époque là le pasteur Marcelo il a dit je vais prier on entre en prière nos deux il est parti et puis il m'a vu après trois jours je pense il me dit oh Nadège tu sais que j'ai prié je ne dormais même pas je suis là seulement je suis comme un écran j'ai vu Dieu me dire tu vois cette personne là c'est une personne bien mais elle n'est pas pour Nadège je dis ok merci il m'a dit je te connais jusqu'à ce que tu aies reçu la réponse je me dis oui je suis rentrée j'ai continué à prier et Dieu m'a dit ce n'est pas lui ce n'est pas parce que la personne est mauvaise Dieu a vu tout ce qu'il a investi en moi Dieu a vu pardonnez-moi Dieu a vu mon avenir et il trouve que la personne là ça ne va pas marcher même pour les choix jeunes filles est-ce qu'il y a des célibataires ici il y en a il n'est pas encore trop tard rentrez au pied du Seigneur vous avez des choses que Dieu a investi en vous personne n'est vide vous avez des choses que Dieu a mis en vous a placé en vous et la personne qui doit être à vos côtés doit vraiment être la personne que Dieu aussi a taillé pour pour que vos votre avenir comment on dit ça pour que ça ça se ça se marie bien et je me suis souvenue il y a longtemps avant même cet épisode de ce frère là une fois j'étais parce que je connais le Seigneur très très jeune en pleine adolescence là avec Jésus on ne sait pas toujours mais on va seulement alors heureusement vous savez Dieu sait peut-être qui sait je me suis déjà dit peut-être que Dieu a voulu m'épargner avant elle a dit celle-là si je la laisse longtemps ça ne va pas marcher il vaut mieux que je la prenne encore là là toute jeune peut-être qui sait Dieu sait alors ne vous vantez pas non moi je connais le Seigneur à 10 ans toi c'est à quel âge 20 ans oh mais c'est quand même tard tard par rapport à qui tard par rapport à personne alors Dieu me disait j'étais avec des amis on était allé prier Dieu m'a dit un pasteur s'est levé il était là un frère qui nous avait vu il était très jeune passionné pour le Seigneur il nous a encouragé il nous a dit allez-y foncez comme ça avec Dieu et puis il me regarde il me dit ma soeur Dieu m'a dit vous ne vous marierez pas à n'importe qui vous faites très attention j'étais là oui il m'a dit vous allez vous marier un homme de Dieu retenez ça très bien un homme de Dieu j'avais oublié c'était tellement longtemps mais ce que j'aime avec Dieu tu peux tout oublier comme prophétie j'ai toujours dit aux gens tu n'as pas toujours besoin de prophétie mais si chaque jour tu es là où Dieu veut tu vas là où Dieu te demande tu arriveras à ta destination tu ne te tromperas pas de chemin si tous les jours tu écoutes Dieu si tous les jours tu cherches la volonté de Dieu tu arriveras là les jours moi j'ai dit oui à mon mari je dis en tout cas homme de Dieu peut-être comme on dit homme de Dieu Alléluia il n'en avait pas c'était un bon frère qui aimait le Seigneur qui prêchait la parole qui a connu le Seigneur aussi très jeune mais pas dans l'idée qu'on se fait des hommes de Dieu serviteurs il prêchait la parole de Dieu il a commencé à prêcher très tôt même déjà à l'âge de 14 ans il prêchait terriblement je n'ai pas vu ce que mes yeux voyaient quand vous rentrez dans la présence des dieux vous pouvez voir au travers des yeux de Dieu ça j'aime vous regardez au travers des six yeux parce que nos yeux physiques il ne faut pas faire confiance en cela mon mari était bon je m'arrête là comme la Bible dit de Jésus ni beauté ni éclat parce que le jeune maintenant là je m'adresse au célibataire je veux un frère fashion tu vois quand même ah bon ici j'ai trouvé les mots que tout le monde emploie ici les gens du coup tu vois Tata j'ai vu du coup je veux un frère là tu vois quand même tu vois quand même lui quand même là il n'y en a vu pas mais j'aime Dieu j'aime Dieu parce que Dieu voit au delà de nos yeux et quand Dieu m'a dit oui c'est lui c'est lui des fois quand je le vois des fois une fois je l'ai vu là aux états-Unis en train de prêcher en anglais il tourne et je dis hé hé j'ai failli rater quoi écoutez Dieu mes sœurs il faut écouter Dieu ben oui il y a eu des gens qui m'ont dit assis toi là je me suis assise qu'est-ce que tu trouves dans ces frères là regarde d'abord regarde les décalages d'abord de l'éducation toi tu viens d'un milieu comme ça regarde un peu ça ne matche pas ça c'est les jeunes ça ne matche pas regarde vraiment toi tu vois tu vois c'est des gens des gens c'est bien pour toi pas lui je suis désolée c'est lui en tout cas c'est vraiment lui et Dieu reste Dieu pourquoi je vous parle de cela je vous ai parlé de cette femme de cette femme qui a fait des exploits mais finalement au verset 30 on dit la femme qui craint l'éternel c'est celle-là qui sera louée craindre Dieu c'est soumettre sa vie à Christ craindre Dieu c'est soit mon Seigneur celui qui conduit mes pas au-delà de mes désirs au-delà de ma logique au-delà de mes désirs au-delà de mes envies impose ta volonté sur ma vie c'est cette femme qui ne se trompera pas le monde pourra s'étonner des choix que tu fais des actes que tu poses le monde aujourd'hui ne comprend pas mais demain plus tard le monde te donnera raison vaut mieux que le monde ne te donne pas raison aujourd'hui vaut mieux que tout le monde ne soit pas d'accord avec toi aujourd'hui mais que demain les gens viennent auprès de toi pour dire apprends-nous la sagesse et que tu leur montres ton guide c'est lui qui conduit ta vie tu peux faire des exploits aujourd'hui mais si tu tu ne crains pas Dieu c'est là et vain nous sommes dans un monde où dans cette génération le monde nous sollicite de plusieurs manières à la télé dans les pubs les gens sont perdus mais pas nous que le monde soit perdu mais pas nous qui venons à l'église nous nous avons quelqu'un qui nous conduit nous avons quelqu'un qui nous montre le chemin mon mari me dit toujours Nadège nous chrétiens devons être ceux qui réussissent dans tout nous avons un avantage par rapport à ceux qui sont dehors nous avons le Saint-Esprit comment tu échoues comment tu peux échouer dans quelque chose tu n'as pas cherché Dieu peut-être tu n'as pas voulu écouter ce que Dieu te demandait parce que c'était contraire à ce que tu voulais nous avons un avantage que tout le monde n'a pas nous avons le Saint-Esprit alors nous devons faire poser des actes qui étonneront le monde parce que nous avons le Saint-Esprit tu peux investir là où tout le monde fouille parce que toi Dieu t'a dit vas-y et c'est là réussi ton enfant peut te donner mal à la tête les médecins les psychologues les psychiatres peuvent dire tout ce qu'ils veulent mais quand le Saint-Esprit te dit vas-y avec telle méthode ça va marcher ton enfant là qui te fait mal à la tête c'est une créature de Dieu rentre auprès de ton créateur rentre auprès de son créateur dis Seigneur cet enfant je suis fatigué qu'est-ce que tu dis son créateur te donnera une ligne de conduite par rapport à lui ce soir si je suis là en ces lieux parce que lorsque je priais Dieu il me disait tu y vas pour tourner le regard de ces femmes vers Dieu on vient à l'église mais j'ai l'impression que nous venons et nous venons c'est devenu une habitude nous oublions que à chaque réunion dans nos églises Dieu nous parle Dieu nous montre le chemin vous ne pouvez pas dire que Dieu ne vous parle pas quand vous venez à l'église Dieu vous parle mais c'est c'est des fois nos propres désirs que nous voulons faire raison pour laquelle nous nous cognons entre les murs vous ne pourrez pas toujours être totalement comme cette femme ce n'est qu'un modèle comme je disais mais vous pouvez être vous dans votre maximum si chaque jour vous cherchez la volonté de Dieu pour vous je ne veux pas que quelqu'un soit comme moi je le refuse même à mes propres enfants pourquoi je dirais ça aux personnes que je prêche ma prière a toujours été Seigneur que chacun de mes enfants accomplisse les buts pour lesquels tu l'as crié être moi moi je suis moi j'ai fait ma saison le psaume 25 12 la Bible dit ceci quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir le Seigneur est toujours là pour nous c'est nous avec nos propres passions nos propres désirs notre logique qui fouillons l'eau du Seigneur loin de sa volonté je disais tout à l'heure même lorsque je pleure je me pose j'ai arrêté de pleurer de me lamenter Seigneur pourquoi cette situation non j'ai changé ma façon de prier à chaque fois j'ai dit tant que je reste sur la voie je sais que c'est Dieu qui me conduit et Dieu permet que j'arrive dans une situation qui me fasse pleurer je me pose toujours la question quelle est la leçon que le Seigneur veut que je tire ici parce que comme il est mon guide même si ça me fait pleurer c'est pour mon bien je ne prêche pas ici je ne pense pas que le pasteur Dorothée ici prêche que quand vous êtes en Christ tout vous allez rire tout le jour non je ne pense pas qu'elle le fait mais gardez dans votre esprit dans votre coeur que même si ça ne va pas mais tant que l'éternel est mon berger j'arriverai à bon port même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort la Bible dit bien traverser il n'a pas dit lorsque tu resteras dans la vallée de l'ombre de la mort tu vas la traverser tu vas la traverser ce n'est pas un lieu pour toi mais tu vas traverser tu veux faire des exploits avec Dieu tu veux que ça marche dans ton boulot tu veux que tout marche dans ta maison rentre au pied du Seigneur tu veux être une femme distinguée qui se distingue parmi les milliers au pied du Seigneur celle qui reste au pied du Seigneur Dieu la distingue de tout le monde je me souviens je priais une fois à la maison quand j'étais jeune fille et Dieu me dit si tu restes devant ma face je te distinguerai au milieu des milliers au milieu des milliers de personnes j'aimerais pousser une femme ce soir d'abord à se poser cette question vous savez avec Dieu il n'est pas trop tard même si vous avez fait un mauvais choix aujourd'hui Dieu il est comme vous voyez le GPS vous avez suivi un chemin et puis après vous êtes perdu j'aime bien avec le GPS il ne va pas te dire rentre d'abord d'où tu viens mais il va récalculer de là où tu es déjà pour t'emmener à bon port Dieu peut récalculer je ne veux pas qu'une femme se dise pour moi c'est trop tard parce que j'ai déjà c'est une succession des mauvais choix non ? avec Dieu c'est toujours possible il va récalculer de là où vous êtes pour vous emmener à bon port Dieu va le faire si seulement tu lui laisses la place Dieu nous a créé Dieu a créé l'être humain avec le vouloir et le faire Dieu te laisse libre de faire des choix Dieu n'impose pas il te montre la voie c'est à toi de choisir j'aimerais pousser une femme ce soir à dire à Dieu j'ai tellement couru je suis fatiguée je reviens à tes pieds je veux être une femme selon ton coeur pas selon les standards des hommes pas selon les standards de l'église ou de je ne sais de qui mais de Dieu d'abord j'aimerais pousser une femme ce soir à se dire Seigneur je reconnais que toi seul est le bon berger je reconnais Seigneur que j'ai conduit ma vie comme je voulais malgré que je suis enfant de Dieu je viens à l'église mais Seigneur ce soir j'ai compris que rester à tes pieds est une garantie pour mon avenir la Bible est en train de dire comme nous lisions tout à l'heure le proverbe 31 elle se rit de l'avenir tu sais quand tu tu sais que tu tu vois quand tu as suivi un film tu sais déjà la fin tu connais la fin même qu'en plein milieu de du film l'acteur principal est comme mort tu es tranquille les autres crient Oh Seigneur te dit ça va aller parce que tu as suivi le film c'est comme ça l'enfant de Dieu Dieu t'emmène toujours pour voir et puis tu reviens et tu es rassuré au présent parce que tu sais ce qui va se passer dans l'avenir je ne sais pas ce que Dieu vous a dit mais ce qu'il vous a dit il va le faire alors au présent marchez avec assurance parce que vous avez c'est lui qui connait toutes choses l'omniscient il ne connait pas il est la connaissance il maîtrise tellement alors si vous coopérez avec lui vous serez tranquille en train de rire de l'avenir même quand les gens vont faire des pronostics sur votre vie toi tu vas rire parce que tu sais ce que Dieu a dit je préfère rester au pied du Seigneur j'ai passé un moment très difficile 2010 2020 j'ai parté déjà j'ai failli mourir alors à maigri que j'étais devenue je me souviens ce jour-là tellement fatiguée tellement qu'on ne trouvait rien à l'hôpital j'ai fait des examens rein foie rate tout j'étais découragée un moment et puis après je me suis souvenue j'ai commencé à tourner dans ma chambre très faible et j'ai commencé à dire oh je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les bontés de mon Dieu et j'ai entendu dans ma chambre waouh ça fait du bien toute seule tu ne pourras pas te tromper tu ne pourras pas dire que non c'est mon mari qui parle et tu étais seule et puis Dieu me dit Nadège tu te souviens tu te souviens quand tu avais 18 ans je t'ai dit ceci que tu étais la prunelle de mes yeux et j'ai t'ai fait cette promesse tout celui qui te touchera je le toucherai moi j'avais complètement oublié mais Dieu m'a rappelé il m'a dit tu sortiras de ce combat j'ai commencé à sautier moi qui trois minutes avant je n'arrivais même pas à marcher je commençais à dire hé Jésus oui Seigneur c'est vrai tu avais dit ça tu avais dit ça j'ai commencé à rire de l'avenir j'ai commencé à rire de mon présent à maigrir je ne me reconnaissais même plus dans mon miroir mais j'ai commencé à rire j'ai dit oh ça va aller je vais reprendre si seulement on pouvait laisser Dieu conduire nos vies nous serons nous serons à l'abri des déceptions de toutes ces choses là si seulement on lui laissait la place j'aimerais pousser une femme ce soir à prier avec moi j'aimerais pousser une femme à prier qu'une femme dise à Dieu je te laisse toute la place pas un pas sans toi plus jamais si seulement on pouvait laisser la place au Seigneur nous passerons ici jour après jour pour témoigner j'aimerais nous inviter à nous lever s'il vous plaît vous accomplirez les buts pour lesquels Dieu vous a crié si seulement vous lui laissez la place m'a lever cœur ouvert grand comme le ciel nous t'élevons plus haut nous t'élevons plus haut nous t'élevons m'a lever cœur ouvert grand comme le ciel nous t'élevons plus haut nous t'élevons plus haut m'a lever cœur ouvert quand nous prions Seigneur nous t'élevons que tous les autres nous disparaissent que tous les autres nous disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi que tous les autres nous disparaissent Jésus y ait Jésus Jésus prend ta place Jésus prennes la place Jésus Jésus prends ta place Jésus prends ta place que tous les autres n'ont disparu que tous les autres n'ont disparu Alléluia Alléluia que tous les autres n'ont disparu jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi que tous les autres n'ont disparu Jésus prends ta place Jésus prends ta place J'aimerais pousser l'histoire m'a prié ce soir que tous les autres n'ont disparu J'aimerais pousser une femme à prier ce soir que tous les autres n'ont disparu Je suis en train de voir ma vie Combien de fois j'ai fait des choix qui ne cadraient pas avec ce que les gens attendaient Jésus prends ta place Mais qu'après ces mêmes personnes sont venues me dire heureusement que tu que tu ne nous avais pas écoutés Que tous les autres n'ont disparu Je prie ce soir Que tous les autres n'ont disparu Je ne sais pas quel est le nom Je ne sais pas c'est quoi le nom La maladie la dépression Je ne sais pas L'échec qui parle dans votre tête dans votre vie Non Que Jésus prenne place Que Jésus reprenne sa place de Seigneur dans votre vie Que Jésus reprenne la place du roi dans votre vie Et rien ne sera plus pareil Jésus Alléluia J'aimerais J'aimerais que quelqu'un prie maintenant Que quelqu'un commence à prier Que quelqu'un commence à prier Qu'une femme prie à Dieu ce soir Qu'une femme crie à Dieu ce soir pour dire Seigneur je suis là Reprends ta place de Seigneur Reprends ta place de roi Reprends ta place de roi Reprends ta place de Seigneur dans ma vie Reprends ta place de roi dans ma famille Reprends ta place de roi dans mon foyer Reprends ta place de roi dans ma maison Reprends ta place de roi dans mes études Reprends ta place de roi dans mon travail Reprends ta place de roi dans mon ministère Jésus Jésus prends ta place Nous prions ce soir Nous voulons être des femmes qui se distinguent Nous voulons être des femmes qui réussissent Nous voulons être des femmes qui brillent Alors Seigneur nous venons à toi ce soir On nous a présenté cette femme extraordinaire mais à la fin pour nous dire que cette femme craignait Dieu Nous voulons être de celles qui craignent Dieu Nous voulons être de celles qui écoutent Dieu Nous voulons être de celles qui se rient de l'avenir parce qu'ils ils sont garantis Nous voulons être de celles qui rient de l'avenir parce qu'ils sont allés déjà avec Dieu Ils ont vu Nous voulons être de celles qui marchent dans le présent avec assurance parce que demain est meilleur Nous voulons être de celles qui malgré les difficultés les situations compliquées autour mais qui sont remplies de confiance en Dieu parce qu'ils savent ce n'est qu'une vallée Ce n'est qu'une vallée que nous traversons Oh Seigneur je prie ce soir pour une femme qui est fatiguée échec après échec Échec après échec qui pense que tout est fini il n'y a plus rien à faire Toi Dieu d'amour Toi qui nous aimes avec nos imperfections Tu n'attends pas Seigneur Seigneur je prie ce soir Je prie ce soir Je prie ce soir Les dieux qui changent l'histoire des gens Seigneur que ce soir soient les débuts d'une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un Seigneur que ce jour soit les débuts d'une nouvelle saison Oh je prie et je déclare ce soir que la saison d'échec est finie Que la saison de la honte est finie Que la saison d'humiliation est finie Oh je prie et je déclare ce soir qu'une nouvelle saison a commencé une saison de joie Une saison de joie parce que l'éternel est là Je me demande de dire à une femme ce soir souviens-toi ça fait des années tout ce que Dieu avait dit malgré tout ce qui s'est passé dans votre vie humiliation échec Lui se souvient de ce qu'il vous avait dit avant Il commence et il achève Il n'a pas oublié Alpha Omega Alpha Omega Le Dieu de tout temps Qui conduit mes pas Alpha Omega Alpha Omega Alpha Omega Alpha Omega C'est qu'il vous a dit Il l'accomplira Faites-lui confiance Alpha Omega Alpha Omega Alpha Omega Alpha Omega Oh oh oh, enfin Oméga Même quand ma chair me lâcherait Mon espoir s'en irait J'attendrai Oméga Je courais jusqu'au bout Mon parcours jusqu'à la ligne On m'attend, Oméga Même quand ma chair me lâcherait Mon espoir s'en irait J'attendrai Oméga Je courais jusqu'au bout Mon parcours jusqu'à la ligne On m'attend, Oméga Je ne sais dans quelle situation vous êtes Je ne sais dans quoi vous vous trouvez en ce moment Mais j'aimerais vous dire Il vous attend Il accomplira Il accomplira ses promesses dans votre vie Il a dit Je serai avec toi Je ne t'abandonnerai point Je ne te délaisserai point Je serai avec toi Que mille tombent à ton côté Dix mille à ta doigt Tu ne seras pas atteint Il te dit ce soir Tu ne mourras pas Tu vivras Tu es un témoignage vivant Alors j'aimerais dire à quelqu'un Qui a traversé une série d'échecs Ce n'est pas la fin Tu peux réécrire ton histoire Sur une nouvelle page ce soir Alléluia 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 Seigneur Seigneur Nous t'élevons ce soir Nous t'élevons ce soir Notre Dieu Nous t'élevons ce soir Notre roi Tu nous tiens par la main Et tu nous conduis Tu nous tiens à la main Et tu nous conduis Toi tu nous conduiras toujours à bon port Nous le croyons Seigneur Seigneur ce soir Devant toi nous venons te dire Reprends ta place au roi Reprends ta place au Seigneur Nous te soumettons nos vies Nous te la donnons Seigneur Seigneur Reprends ta place Et nous savons que rien ne sera pareil Nous serons comme cette femme Pour rire de l'avenir Parce que c'est l'éternel Qui conduit nos pas Seigneur je prie ce soir Conduis les pas d'une femme Dorénavant que sa vie Change complètement Même celle Celle qui était courbée La vie qui était courbée Seigneur tu peux la rendre droite Nous le croyons Seigneur si tu m'as envoyé ce soir En ces lieux pour Tu m'as dit C'est pour redonner de l'espoir à une femme C'est pour dire à une femme Que tu ne l'as pas oubliée C'est pour dire à une femme De revenir à tes pieds Tout simplement Oh je prie Seigneur Mes craintes Mes stress Mes hontes Ont disparu Les larmes de mes yeux Ont toutes ces chaînes Ont toutes ces chaînes Ont toutes ces chaînes Car l'Agnon de Dieu Est élevé Quand tu es élevé Soucis, stress, humiliation, honte Disparaissent dans ta présence Nous sommes garantis Nous sommes garantis De ton amour Nous sommes garantis De ton accompagnement Et ça c'est ce qui nous donne De l'assurance aujourd'hui Sois notre roi Sois notre Seigneur Et contrôle toutes choses Nous voulons être Cités parmi celles Qui craignent Dieu Celles qui restent Au pied du Seigneur Celles qui choisissent La bonne part Comme Marie Nous voulons te suivre Seigneur Seigneur je prie ce soir Je prie ce soir Qu'une vie soit transformée Je prie que quelqu'un Qui va Qui ce soir A qui tu vas ouvrir les yeux Pour voir ce qu'il attend demain Ouvre les yeux Seigneur Des femmes ce soir Afin de Afin qu'elles voient Ce qu'il faut faire Quel est le prochain pas Quelle est la prochaine action A faire Nous te faisons confiance Nous savons Seigneur Lorsque Nous venons à tes pieds Nous ne serons jamais déçus Merci Merci de Nous aimer De nous montrer le chemin Au nom de Jésus Amen Applaudissements 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 Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus